Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau programme, ou du moins ancien nouveau programme. C'est un programme qui avait pris pendant un moment de congé et qui reprend ce soir, donc vous aurez l'occasion de découvrir un certain nombre de mots. C'est Natureau Santé qui va passer maintenant, désormais, tous les mercredis 21h15, 22h15. Nous aurons le temps d'implémenter tout cela et nous reviendrons vous donner les informations qui concernent les heures et les jours de rediffusion. Alors, au micro de présentation, ce soir, je suis junior à ICI. Natureau Santé, vous l'aurez compris par le générique qui vous aura accueilli. C'est une émission de santé, mais c'est une émission qui va beaucoup plus tabler sur la médecine traditionnelle. Alors, qui dit médecine traditionnelle, dit un ensemble de choses, tradit thérapie, tradit praticien, naturopathie et un ensemble de mots ou alors un ensemble de maladies qui peuvent se faire, qui peuvent guérir ou qui peuvent être guéris par la médecine traditionnelle. Alors, nous allons avoir sur nos différents plateaux des spécialistes de la naturopathie, des spécialistes de la tradit thérapie qui essayeront tour à tour d'apporter des éléments de réponse à certains mots qui minent notre quotidien. Il sera question, au cours de cette émission, au cours de cette nouvelle aventure qui commence dès ce soir, de comprendre ce que c'est que vraiment, ce que c'est que la médecine traditionnelle, à partir de quoi ou à base de quoi on peut la considérer de médecine traditionnelle, quelle est la différence entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle, et puis quels sont les éléments de recherche qui permettent de comprendre ou de faire comprendre qu'on peut très vite trouver solution à certains mots concernant la médecine traditionnelle et qui peut-être ou alors la médecine moderne pourrait encore trouver des limites. Voilà autant de questions, autant de questions auxquelles Natureaux Santé essaiera à chaque émission de vous apporter des éléments de réponse. Alors, on dit trop bavardé, donne maladie. Ce soir, pour sa première édition, nous allons recevoir sur ce plateau M. Jacques Uncap. Il est tradithérapeute ou naturopathe. Nous aurons l'occasion de connaître pendant cette émission la différence entre ces deux thèmes. Il est également, ou du moins, il est spécialiste en maladies infestueuses et les problèmes de la virilité. C'est lui qui nous accompagnera ce soir pour cette première sortie. Alors, sans transition, je vais aller comme ça l'accueillir. M. Jacques Uncap, bonsoir. Merci, M. Aïssi Junior. Merci une fois de plus et bonsoir à tous les téléspectateurs de la belle chaîne télévision Canal 7. Merci des avancements par rapport aux activités que nous allons mener par rapport à cette belle émission qui va éduquer, qui va décrypter sur les pathologies, qui va éduquer sur les méthodologies de prévention par les méthodes traditionnelles et qui parlera des méthodologies alternatives pour parfaire la santé. D'accord. Merci d'avoir accepté de nous accompagner sur ce projet, ou du moins, ce nouveau projet de Naturo Santé. Il faut dire que vous serez un consultant permanent à cette émission pour nous apporter des éclaisses sur la santé. On dit qu'il faut une bonne santé. Parfois, il faut sacrifier beaucoup de choses pour une bonne santé. Alors, je voudrais qu'on en ait plein pied dans le sujet. C'est quoi un tradithérapeute et c'est quoi un naturopathe ? Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux expressions ? En principe, selon l'avant-projet de loi du Cameroun aujourd'hui, les travaux qui sont sur l'avant-projet de loi disent que la médecine traditionnelle a des tradithérapeutes, des tradithérapathiens de santé d'abord. Et dans ces tradithérapathiens de santé, ça a été globalisé. On retrouve à l'intérieur des accoucheuses traditionnelles, des naturopathes, des tradithérapeutes. Et ensuite, on retrouve des voyants et même des herboristes. Des herboristes. Oui. Lorsqu'on revient dans cet ensemble, c'est un travail bien fait. On voudrait effectivement comprendre que cet ensemble, de cet ordre national, ou bien, effectivement, cet avant-projet du Conseil national de la médecine nationale devrait regrouper et regorger cet ensemble des spécialistes en médecine nationale. Comme on peut prendre un exemple, on dit en médecine moderne, on retrouve les gynécologues, on retrouve les gastro-entériques, ainsi de suite. C'est comme ça que la médecine nationale, l'État, est en train de l'organiser. Mais la différence effective, effectivement, maintenant, est quelle ? Quand on dit tradithérapathien de santé, ça veut dire que c'est celui qui applique les méthodes sanitaires traditionnelles africaines qui peuvent effectivement parler des médicaments ou des méthodologies des soins de santé primaires. Alors maintenant, on retrouve donc, par exemple, un tradithérapathien qui peut être un tradithérapeute. C'est-à-dire celui qui a eu une initiation effective traditionnelle, qui a eu des connaissances traditionnelles qui lui permettent, effectivement, de connaître des ressources et des méthodes traditionnelles qui lui permettent de gérer ou de prévenir un déséquilibre physique ou mental. Bon, mais maintenant, ce tradithérapeute, aujourd'hui au Cameroun, n'est que spécifiquement un fabricant de médicaments. Parce qu'un tradithérapeute ne peut pas être celui qui est là constamment pour consulter des malades. Alors, dans cette éducation que moi j'ai eue personnellement, j'ai été d'abord initié traditionnellement dans la médecine traditionnelle. Et maintenant, l'initiation que j'ai eue selon les connaissances socio-culturelles traditionnelles africaines m'ont permis, effectivement, de maîtriser les méthodes traditionnelles de préparation des médicaments et les préparations des médicaments selon les méthodes traditionnelles africaines ne peuvent être dans les catégories de médicaments 1, c'est-à-dire un médicament extemporain. C'est-à-dire, vous l'avez utilisé, vous l'avez bouilli, vous l'avez donné à un malade, et puis le malade le consomme, il ne peut pas avoir une conservation de plus de 7 jours à 8 jours. Maintenant, les tradithérapeutes aujourd'hui que nous, nous sommes, ils sont maintenant un tradithérapeute qui a un niveau intellectuel, qui a aussi eu des connaissances sur les techniques de la science pharmaceutique aujourd'hui, travaille comme un naturopathe, parce qu'on dit un tradithérapeute est celui qui a une connaissance traditionnelle qui lui permette d'utiliser des essences pour prévenir ou de gérer un déséquilibre physique ou mental. Bon, maintenant, un tradithérapeute qui a une connaissance scientifique et des connaissances socioculturelles traditionnelles qui lui permettent, effectivement, d'utiliser des ressources naturelles et les connaissances scientifiques sur les pathologies et sur les médicaments, et afin de mettre une méthodologie qui permet aussi de prévenir un risque ou une situation, ou de gérer un déséquilibre physique ou mental. Celle-là, donc, tout le monde aujourd'hui au Cameroun s'appelle naturopathe. Mais on ne peut pas être un naturopathe ou un tradithérapeute lorsqu'on n'a pas eu, effectivement, une initiation traditionnelle et une connaissance scientifique en sciences pharmaceutiques. En sciences pharmaceutiques. Voilà, c'est cette formation que nous autres, nous avons eu à faire. Bon, il y a ce détail que j'aimerais comprendre. La plupart de ceux qui font dans la médecine traditionnelle, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça commence à changer petit à petit, mais à une certaine période, on les considérait de marabout, de sorcier. Est-ce qu'un tradithérapeute, un tradipraticien, s'il faut prendre dans l'ensemble, est un marabout ? Est-ce qu'il est un sorcier ? Bon, généralement, dans l'ensemble, comme je vous disais maintenant, si, quand on aura un conseil national de médecine traditionnelle au Cameroun, les voyants... Ça devrait exister, d'ailleurs ? Oui. Si ça existait même déjà, il devait déjà y avoir un ordre. Le désordre. Et les charlatans auront déjà disparu dans la médecine traditionnelle. D'accord. C'est ce problème de l'ordre, ou bien du Conseil national de médecine traditionnelle, qui est en train de maintenir toujours ce désordre que vous voyez à l'intérieur. Parce que quand il y a un ordre, un projet de loi, on ne peut plus s'amuser. On respecte la loi. Quand tu ne respectes pas la loi, l'or te frappe. Effectivement. Alors, est-ce qu'il y a une différence ? Donc, comme je pourrais juger la manière, est-ce qu'un tradipraticien est un sorcier ? Un tradipraticien, généralement, comme je vous ai dit, selon les idées de ceux qui ont donné cette idée, au départ, c'est-à-dire appeler tous ceux qui travaillent dans la médecine traditionnelle tradipraticiennes de santé. Ça, c'est un terme vague. Alors, un tradipraticien voyant peut être celui qui a été initié traditionnellement pour soigner une maladie mystique ou une maladie de sorcellerie ou une maladie dans le contrat qui lui permet de gérer ce genre de maladie. Et de voir, obtenir une voyance qui va lui permettre de cibler la maladie et d'obtenir les capacités par rapport à son initiation qui lui permet donc d'obtenir une connaissance sur la voyance. Bon, alors, ce mot dont on appelle tout le monde vaguement tradipraticien a sémé une confusion aujourd'hui. Alors, vous voyez donc maintenant un tradithérapeute qui est différent à un tradipraticien voyant. Donc, la différence, effectivement, est celui-ci. Un voyant est un voyant qui doit faire la voyance, qui ne connaît pas la science, qui ne connaît pas sur les médicaments, qui n'a aucune connaissance sur les médicaments, utilise des connaissances sociaux traditionnelles africaines sur les méthodes de voyance et de traitement des maladies mystiques. Quand quelqu'un se spécialise en médecine internationale, il dit je sais faire la voyance, je connais soigner une maladie mystique ou deux ou trois ou quatre, ça veut dire, c'est ça un spécialiste en médecine internationale. Mais lorsque vous trouvez un tradithérapeute, vous pouvez parler maintenant par exemple, un tradithérapeute qui a eu des connaissances traditionnelles peut écraser ses plantes, peut les doser en poudre, peut les conserver, peut faire une préparation par macération ou par extraction, il le conserve et puis il l'utilise au malade. Mais un tradithérapeute scientifique qui a déjà un niveau intellectuel, qui a eu des connaissances scientifiques en sciences pharmaceutiques pour la pharmacopée est déjà un scientifique. C'est-à-dire, il peut préparer un médicament d'avance et exprimer toutes les méthodologies scientifiques et de connaissances de la pharmacologie qui lui permettent effectivement de mettre disponible un traitement qui peut être effectivement un médicament qui se catégorise de 1 à 4 catégories au niveau de, on appelle ça le référentiel de l'OMS. D'accord, on reviendra, on reviendra sur ces détails, donc on aura compris qu'en fait, un tradithérapeute praticien peut être un voyant, donc forcément, il a, du moins, il a... Il peut avoir des connaissances scientifiques, il a été initié, il peut avoir des connaissances sur... Mais tout le monde n'est pas voyant. Tout le monde n'est pas voyant. Tout le monde ne peut pas être voyant. Voilà. Il y a plus de charlatans comme ça dehors. Voilà, alors, M. Jacques Ounca, peut-être nous sommes allés très vite en maison, je veux qu'on revienne. Et qu'on parle véritablement de la médecine traditionnelle. C'est quoi la médecine traditionnelle ? Quelle est la différence entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle ? Celle forcément qu'on peut considérer d'occidentale, venue d'ailleurs. Bon, en général, lorsqu'on rentre dans l'histoire de l'Égypte, on va comprendre que le père de la médecine traditionnelle africaine était Imhotep. Imhotep. Alors, c'est Imhotep qui écrit les tomes sur la médecine traditionnelle. Et maintenant, ça va en collaboration avec Hippocrate, qui vient découvrir aussi les principes actifs naturels, c'est-à-dire les ressources naturelles et les méthodes qu'utilisait Hippocrate. Alors, de ce fait, aujourd'hui, la médecine traditionnelle africaine, elle n'est pas seulement traditionnelle, elle est traditionnelle à tous les niveaux. Donc, la tradition existe même en Europe, en Asie, partout, il y en a. Mais eux, certains ont valorisé leur tradition. Et maintenant, chez nous, elle reste comme une médecine traditionnelle qu'on a pensé faire chavirer parce que nous ne l'avons pas valorisée. Et c'est pourquoi, quand on dit traditionnelle, ça fait peur aux gens qu'on croit que ce n'est pas de la science. C'est purement de la science. De cette histoire dont Imhotep, Imhotep qui crée la médecine traditionnelle, Maintenant, Hippocrate, il vient donc maintenant aussi faire ses recherches et ses ressources pour créer donc maintenant ce qu'on appelle les molécules chimiques. Ces molécules chimiques, aujourd'hui, ne peuvent qu'être des ressources qui sont puisées à partir des ressources naturelles qui sont transformées en molécules chimiques. Juste pourquoi, peut-être ? Parce que, lorsqu'on est par exemple chez nous, au Cameroun, si on voulait vraiment organiser et mettre cette médecine traditionnelle ou la valoriser, on devait comprendre que si on trouve un tradithérapeute qui a par exemple un traitement pour traiter par exemple les hépatites, qui a prouvé que ce traitement traite les hépatites, qu'est-ce qu'on devait faire ? On devait tout simplement l'enseigner d'améliorer son médicament et de collaborer avec ceux de la médecine conventionnelle pour pouvoir valoriser ce médicament. Alors, vous voyez donc maintenant qu'Hippocrate qui vient donc maintenant, il prend ses espèces naturelles et il transforme ses molécules, je peux vous appeler les molécules vivantes en molécules chimiques. Donc cette différence est que les méthodes, effectivement, aujourd'hui, de traitement des maladies par rapport à la médecine conventionnelle sont très différentes. Et les résultats ne pourront jamais être les mêmes. Parce que le corps étant purement naturel, est comme l'herbe que l'homme cueille dans la forêt vivante. Et lorsqu'on transforme dans l'herbe ce qui a le principe actif qui n'est plus à l'état naturel, il est devenu chimique. Donc les réactions ne pourront jamais être les mêmes. Voilà la différence. Maintenant, lorsqu'on va parler un peu plus sur l'étude des pathologies, on va comprendre que même au niveau de la tradition, on parlait par exemple de la maladie du oiseau, c'est ça qu'on appelait autant les épilepsies. Quelqu'un qui fait le tombe-tombe, il tremble un peu avant de tomber. Mais les parents connaissaient ça. Mais ils n'ont pas beaucoup écrit. Aujourd'hui, les tradipatiens qui étaient à l'école ont le droit d'étudier sur les pathologies, de comprendre que même ces pathologies, effectivement, ne peuvent qu'être celles qu'on nous a enseignées. Mais la connaissance sur l'anatomie, sur les pathologies et sur les maladies n'était pas la même initiation que dans la tradition. Aujourd'hui, il est question de comprendre que le tradipatiens a une connaissance sur les maladies, sur les thérapies et devrait aussi s'adapter à l'autre méthode pour pouvoir contribuer pour la santé. Et ce serait le même cas qui devait être aussi pour le médecin, pour le physicien, pour tel, pour le biochimiste, que nous ensemble, nous y faisons ensemble pour parfaire la santé. Donc, il y a franchement une différence entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Alors, maintenant de manière concrète, quels sont les fondamentaux de la médecine traditionnelle ? Elles sont... la médecine traditionnelle est tout simplement des connaissances et de savoir que détient un traditionnel, un initié en médecine traditionnelle qui lui permette de recueillir des ressources naturelles qui transforment en thérapie et afin de mettre des produits sur pied qui lui permettent, par rapport à sa méthode, de prévenir ou de gérer une catastrophe. Quand vous dites initié, ça veut dire que c'est une initiation traditionnelle. C'est-à-dire qu'il se fait... c'est comme une sorte d'héritage qui se fait d'un parent sage ayant certaines connaissances traditionnelles à un jeune homme. Mais c'est comme ça que tout a commencé dans le monde, même en Europe. Donc, ça veut dire que lui, on ne peut pas parler d'une formation... Comment dirais-je ? Une formation conventionnelle. L'initiation veut dire tout simplement qu'avant, effectivement, c'était pas bien organisé comme aujourd'hui. Par exemple, si moi je voudrais former un tradipaticien en médecine traditionnelle, je vais utiliser les deux méthodes, la méthode traditionnelle et la méthode scientifique pour lui permettre d'innover, pour lui permettre d'avancer et de pouvoir marcher ensemble avec les acteurs de la santé. Maintenant, est-ce que dans les méthodes scientifiques, quand on sait que tout ce qui a trait à la tradition, on doit être initié parfois, et il y a des petits mystères que n'importe qui ne devrait pas connaître, est-ce que dans la méthode scientifique, forcément, à un moment donné, de l'initiation, il ne faudrait pas faire un retour dans nos différentes traditions, parfois dans nos coutumes, même les plus abjectes ? Bon, effectivement, aujourd'hui, quand vous lisez un peu l'histoire de Bernard Le Créveau, il va dire, il dit, l'on apprend plus de choses sur les roches que dans les livres. Lorsque vous allez regarder un peu à peu près aujourd'hui les inventions dans le monde des innovations, vous allez voir toujours qu'à chaque activité où on devrait, en principe, mettre sur pied, par exemple, un médicament, on se ressource à la tradition, dans les connaissances, on appelle ça les techniques et les connaissances antérieures. Et lorsqu'on voudrait effectivement maintenant valoriser soit un biomédicament, soit un médicament qui soit tel ou chimique ou naturel, on revient à l'application de la technique industrielle. Qui sont les techniques traditionnelles, de connaissances traditionnelles qui viennent s'adapter maintenant aux méthodologies scientifiques ? Donc, vous allez donc voir effectivement aujourd'hui que la médecine traditionnelle a encore sa place aujourd'hui. Elle devrait automatiquement être valorisée. Est-ce qu'il y avait des doutes là-dessus ? Oui, il y avait des doutes. Pourquoi il n'y avait pas de doutes ? Elle a tenté chavirer parce que ceux qui l'ont exploité longtemps ont compris qu'ils ont résolu un certain nombre de problèmes et il y a d'autres problèmes qui n'ont pas pu résoudre parce que l'organisme a un certain nombre d'essences à son état naturel pour pouvoir parvenir à gérer un déséquilibre physique. Alors, de ce fait, il est donc question de comprendre aujourd'hui que la complémentarité est automatique. C'est-à-dire qu'une plateforme de travail entre les deux médecines est importante. C'est-à-dire que vous appelez à la collaboration entre les médecins conventionnels et les médecins traditionnels ? Oui, effectivement, il y a encore des difficultés pour l'instant. C'est pour ça que vous voyez la collaboration. Est-ce qu'il est vrai qu'en aujourd'hui, il existe véritablement des maladies ou des pathologies que la médecine conventionnelle ne saurait apporter véritablement des solutions ? Bon, mais effectivement, dans l'histoire, l'OMS a été honnête et vous a dit qu'il faudrait que l'Afrique contribue pour telles pathologies. Je parlerai par exemple, on crie sur le paladisme qui récidivise. On parle de la tuberculose. Il y a des mots, par exemple, aujourd'hui, quelles que les hépatites qui deviennent des problèmes. Le paladisme, d'ailleurs, dans l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, considère, selon ses dernières recherches, ses derniers rapports, le Cameroun comme étant le pays d'Afrique le mieux frappé par cette pandémie. Oui, effectivement. Nous pouvons comprendre aujourd'hui, effectivement, que le paladisme, il est bien vrai qu'il est. Les progrès sont tellement avancés pour le combat du paladisme par la science. Mais effectivement, aujourd'hui, il faudrait comprendre que lorsqu'on permet à tout traditionnel qui pouvait, effectivement, contribuer pour la science ou la technologie, on devrait, effectivement, évoluer aujourd'hui en médecine rationnelle. Parce que si vous vous jetez un regard à l'Afrique de l'Ouest, en Asie, vous allez comprendre que c'est déjà avancé. Je vous prendrai l'exemple ici. Vous voyez, des produits qui viennent en Asie, qui nous envahissent ici. Ça ne veut pas dire qu'ici, chez nous, au Cameroun, des tradits thérapeutes, des tradits patients, ou bien on n'a pas de scientifiques pour pouvoir valoriser ce que nous faisons. C'est juste pourquoi ? Parce que nous ne nous sommes pas encore lancés là-dessus, véritablement, pour pouvoir valoriser ce cadre. – Alors, lorsqu'on vous écoute depuis un certain temps, vous parlez d'un travail scientifique. Vous parlez de recherche scientifique dans la médecine traditionnelle. Je crois quand même que ça surprend un peu parce qu'on était habitué à voir, je parlais tout à l'heure à l'endembre de cette émission du maraboutage, de la sorcellerie, on était habitué à voir, ou du moins à les appeler d'ailleurs, ces médecins traditionnels des gangas, des guérisseurs. Et on est sur le plan de la forme, on est habitué à aller voir dans des petites cabanes, parfois un peu mal construites, ou du moins mal construites, et avec un langage approximatif, c'est-à-dire que si c'était l'usage du français, c'était pas véritablement approprié. Est-ce que véritablement aujourd'hui, un médecin traditionnel, parce que lorsqu'on vous écoute, on a l'impression quand même que vous êtes pratiquement aux antipodes de ceux qu'on a connus à une certaine époque. Est-ce qu'aujourd'hui, un médecin traditionnel a ce devoir d'apprendre, selon, du moins d'apprendre dans les écoles, on va dire par exemple, dans les écoles des blancs ? Moi j'ai contribué, je vais vous dire quelque chose, moi j'ai contribué par exemple à des recherches internationales avec l'école, l'université de Genève, je travaille avec l'école polytechnique de Lausanne en Suisse, j'ai des camarades en nous faisant des recherches internationaux pour lutter contre les pathologies et mettre en disponible des médicaments. Donc ça veut dire que c'est une innovation dans le domaine de la médecine traditionnelle ? Non, ils connaissent la valeur. J'ai des étudiants que je soutiens, quand ils font leurs thèses en mémoire, qui viennent demander les méthodes traditionnelles. Dans le cadre de la médecine traditionnelle ? Oui, dans le cadre de la médecine. Donc elles commencent à devenir déjà conventionnelles ? Oui, aujourd'hui même. On n'est pas dit conventionnelles ? Aujourd'hui, moi je vous dirais même que dans le cadre du médicament, rien n'est bloqué au Cameroun. Tout est déjà débloqué. L'État du Cameroun a déjà pris assez de dispositions pour permettre aux tradits pratiques de santé d'évoluer jusqu'à mettre sur pied un médicament avec l'autorisation de mise sur le marché. Mais là on attend. On croit que lorsqu'on va dire que ceci est déjà fait, la recherche peut être collective ou elle peut être individuelle. Lorsque vous avez déjà mis par exemple un médicament sur pied qui remplit les normes traditionnelles et scientifiques, vous devez le mettre sur pied avec une information qui permet aux prescripteurs ou aux scientifiques la compréhension. Alors aujourd'hui donc, les méthodes que nous utilisons aujourd'hui permettent à ce que cette médecine, pour que nous la hissons plus haut, que nous revenons aussi maintenant valoriser par exemple, je vais prendre, je vous ai parlé de la catégorie médicaments 1 et c'est extant pour 1, je vous ai parlé des catégories médicaments 2 qui sont des médicaments conservés, fabriqués par des techniques de la science, de la pharmacologie, de la pharmacopée, qui devraient être déjà aujourd'hui en pharmacie, vendues en pharmacie. C'est-à-dire que le médecin le prend, il utilise, on te parle des faits secondaires, les faits tels, l'interaction médicamenteux, ainsi de suite, les dosages et marchés tels, les contre-indications, la précaution d'emploi. C'est comme ça que se passe aujourd'hui le médicament, selon l'organisation de l'OMS et l'OAPI. Voilà, étant donné que c'est une série introductive de cette émission, je voudrais qu'on s'arrête un peu, juste une parenthèse sur les médicaments. Lorsqu'on voyageait à une certaine époque, je crois que cette fois-ci c'est quand même un peu révolu, on trouvait à l'intérieur des personnes qui nous accompagnaient, qui nous accompagnaient souvent pendant le voyage, qui disaient être soit des docteurs, soit de toutes les façons des médecins traditionnels, mais nous présentaient un médicament qui soignait 8, 7, parfois une dizaine de pathologies. Est-ce que c'est possible ça, qu'un seul médicament futile, qu'il soit traditionnel, est-ce que c'est possible qu'un seul médicament puisse soigner plusieurs pathologies ? La fertilité, les virus, les infections, c'est possible ça ? Effectivement, moi je pense qu'il est honnête de comprendre qu'un médicament, parce que moi je l'ai vécu, mais il est honnête aussi de comprendre qu'il ne faudrait pas publier trop de maladies pour un médicament. Mais un médicament, lorsqu'on l'utilise à l'état naturel, en synergie de ressources, peut gérer entre 10 et 15 maladies. Pourquoi ? Lorsque vous prenez par exemple une seule plante, par exemple, vous connaissez Hadoum, on parle Hadoum, je l'ai pétit, il a appelé en nom scientifique le Sinicudus-Gabernensis. Si on tape, vous tapez au niveau international, vous avez le Sinicudus-Gabernensis, qui a effectivement plusieurs principes actifs qui peuvent servir à soigner, par exemple, des problèmes de douleurs articulaires, de rhumatisme et tel, et ceci, et ceci. Lorsque vous vous associez comme ça dans une thérapie, peut-être 10 essences, vous vous attendez à obtenir quoi ? Il est seulement important de comprendre que lorsque je les associe en préparation galénique ou traditionnelle, je ne devrais pas permettre que le dosage de l'autre devrait influencer le principe actif de l'autre. C'est pourquoi il est important aujourd'hui que nous devons mener nos frères à traduit, à comprendre que pour pouvoir préparer, par exemple, un médicament qui va soigner 10 maladies ou plus, il faudrait maîtriser que le principe actif de la ressource naturelle que tu vas utiliser ne sera pas dominé par l'autre pour qu'il ne puisse pas agir. Mais il est important de comprendre aujourd'hui que lorsque l'on est quand même spécialisé, parce que pour un traduit praticien de médecine nationale spécialisée, il peut comprendre que, non, je devrais en principe me regrouper sur un certain nombre de groupes de pathologies. Bon, par exemple, moi, je travaillais sur des infections, des pathologies infectieuses. C'est aujourd'hui la 17e année que je travaille sur ça. Je suis ces infections selon les connaissances scientifiques et je recherche selon les méthodologies des pathologies infectieuses, des connaissances socio-culturelles traditionnelles dans les ethnies. Et maintenant, l'ensemble de ces connaissances peuvent te permettre d'utiliser, donc maintenant, au fait d'innover pour pouvoir mettre sur pied une thérapie qui peut avoir les capacités de gérer un certain nombre de maladies. Mais il est question de comprendre que lorsque vous l'utilisez, vous publiez que j'ai utilisé telle ressource qui peut avoir tel principe actif qui a la capacité de soigner telle maladie. Mais la consommation de ce médicament ne peut pas être l'utilisation dans les mêmes cas, dans les mêmes méthodes, selon l'autre maladie. Juste pourquoi ? Parce que le médicament a été fait ainsi, il a été fait en synergie, il doit des capacités de soigner 10 maladies, mais pas 1000 maladies. Ça, je le dirais impossible. Vous allez entraîner des effets secondaires sur les malades. Effectivement, en parlant d'effets secondaires, est-ce que véritablement la santé, du moins la médecine traditionnelle, n'a pas d'effets secondaires sur le corps ? Non, mais... Est-ce qu'on peut accorder à celle-ci une certaine fiabilité, je dirais à 100% ? Non, je pense que pour l'instant, dans le monde, pour ceux qui connaissent mélanger des principes actifs naturels, ils peuvent comprendre que la médecine naturelle, les produits naturels, sont moins nocifs d'aujourd'hui. Juste pourquoi, moi, je parlais un peu d'une ressource qui, lui seul, peut avoir, par exemple, une forme diurétique. C'est-à-dire, si vous touchez au moins 1000 plantes, vous allez voir que sur les 1000 plantes, il y a au moins 70 plantes qui ont des principes actifs diurétiques ou digestifs. Alors, si le médicament est mal préparé, vous la prenez sur une décoction, par exemple. Vous mettez cela, des écorces dans la marmite, vous bouillissez, et puis maintenant, vous allez tamiser seulement. Ce médicament peut entraîner des effets secondaires dans le tube digestif. Juste pourquoi, lorsque un patient avale un brindille d'écorces qui va se déposer dans l'organisme peut être facteur des risques d'un problème comme, par exemple, le mal d'estomac ou d'une indigestion. Donc, c'est pourquoi il est important aujourd'hui que chaque tâni patient devrait, en principe, s'appliquer pour éviter d'entraîner un certain nombre de risques dans le médicament. C'est pourquoi, moi, j'accepterais de vous dire que chaque médicament dans le monde, qu'il soit naturel ou traditionnel, est une drogue. Bon, maintenant, le risque, effectivement, aujourd'hui, pour les tradipaticiens, pour nous qui sommes des tradipatiens, devraient être des tradipatiens aujourd'hui. Même nos responsables de la santé, effectivement, devraient multiplier des formations pour permettre aux tradipatiens de mettre disponibles ou sur pied des médicaments améliorés, soit par des techniques élémentaires, scientifiques, ou soit par des techniques de la pharmacologie, de la science traditionnelle africaine. Alors, il est donc important de valoriser ça aujourd'hui. Moi, j'ai fait lancer des appels ici plusieurs fois à celle-ci de dire aux tradipatiens de venir vers moi que je les enseigne comment mettre sur pied, par exemple, un médicament traditionnel avec sa forme qui permet à ce que le médecin puisse le prescrire. Nous avons cette possibilité aujourd'hui. Mais, je retrouvais... C'est-à-dire rendre la pharmacopée traditionnelle... Disponible ! Homologable. Homologable. Et même l'État a déjà pris ses dispositions. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Quand un tradipatiens ne vient pas vous dire dehors qu'on n'homologue pas les médicaments traditionnels. Aujourd'hui, on homologue ça au ministère de la Recherche scientifique dans la direction du médicament. C'est-à-dire quoi ? Vous avez commencé à étudier sur une pathologie, vous avez été convaincu que vous avez soiné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 malades. Vous devez chercher déjà à mettre sur pied une formule. Et à partir de cette formule, il y a beaucoup de choses. Il faut rentrer dans l'identification de ressources naturelles, la famille botanique, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que c'est la toxicité de la plante ? Même la plante, sans passer à un appareil, a une toxicité. Pourquoi ? Même ton grand-père pourrait te dire que si tu prends un peu à doux, mets un peu. Dans cet un peu, si tu mets un peu plus, c'est un effet secondaire que vous allez provoquer. Mais la science, aujourd'hui, le dit. Comme on disait avant que la médecine rationnelle n'a pas de dosage, il y avait dosage. Les dosages universels, aujourd'hui, par rapport à un certain nombre de médicaments, aujourd'hui, on disait, buvez un verre bambou. C'est un verre bambou qu'on concentrait pour obtenir un comprimé qui peut être de 200 grammes ou de 250, par rapport à une compactation. Alors, cette méthode devrait, aujourd'hui, être enseignée au tradipatien pour obtenir des médicaments améliorés avec une information de qualité. Pourquoi ne même pas aller breveter cela ? Parce qu'un tradipatien a la capacité de mettre sur pied une technique antérieure et de travailler en collaboration avec un scientifique pour valoriser ses acquis positifs, pour obtenir une invention. C'est disponible, aujourd'hui, pour le tradipatien. Donc, à cette émission, nous aurons le temps de faire ces enseignements pour les appeler et les diriger, là, il faut, pour qu'ils soient encadrés pour la valorisation des médicaments traditionnels africains. Et même la valorisation de la santé. De la santé, de la santé naturelle. Et changer même les comportements, les mentalités. Je vous apporterai un peu l'avant-projet de loi. Vous allez voir, vous allez dire des choses qui sont à l'intérieur. Par exemple, excusez-moi de vous le dire, quelqu'un pouvait dire avant, Madame, pour que je puisse te donner les remèdes, je vais te soigner, il faut que je mette mes remèdes au niveau de mon, ma verge, pour que je pousse ça dedans. C'est tant des méthodes qui devraient être bannies, aujourd'hui. Ça existe toujours ? Oui, mais je ne sais pas, mais je sais que ça a existé. Mais c'est pas scientifique. Je dois te marier. C'est pas scientifique. Mais qui est même scientifique qui ne l'est pas ? Tout le monde, même les tradipatiens, sont des scientifiques. Il est tout simplement question, aujourd'hui, de les réunir. Mais quand même, je prenais l'exemple tout à l'heure d'Inganga. Inganga qui entre dans une forêt, qui fait une mixture dans cette forêt. C'est vrai, une fois qu'on fait la mixture, ce mélange chimique, c'est scientifique. Mais est-ce qu'en faisant cette mixture, on peut avoir une certaine... C'est vrai, on parle de médecine traditionnelle. C'est vrai, on parle d'initiation. Mais est-ce qu'il n'y a pas de crainte à avoir lorsqu'il entre dans cette forêt, faire cette mixture ? Non, je peux... Surtout lorsqu'on parle de la clarté des eaux, la potabilisation... Moi, je peux déjà vous dire que même en Occident, ceux-là ont caché leur médecine mystique. Et pour entrer... Quand on dit ingénieur, vous croyez qu'ingénieur, c'est quoi ? C'est obtenir une connaissance du génie. Pour pouvoir atteindre ou innover. Le génie ne veut pas seulement dire, je me suis déplacé, je suis devenu un sortier. Le génie, c'est ça, on est avec le génie. Il y a des gens qui me disent comme ça. Alors, donc moi je dis... Mais au-delà du génie, une formation est nécessaire au préalable ? Oui, une initiation et une formation. Très important aujourd'hui. Je vous dirai même encore aujourd'hui que... Il y a aussi le Comité national de la technologie au Cameroun, du ministère de la Recherche scientifique, où moi je suis chercheur, qui forme les traduits patriciens pour l'amélioration des biomédicaments. qui contribuent aux traduits patiens à valoriser leurs connaissances, qui testent des médicaments aujourd'hui pour éviter la toxicité, qui qualifient, qui en a fait des analyses pour obtenir des médicaments de qualité et de l'efficacité. Ces choses aujourd'hui, si nous autres on les a apprises, il est question que nous les traduits patients, on se retrouve et on s'enseigne entre nous pour faciliter le développement de cette médecine. Alors, qui peut être médecin traditionnel ? Est-ce que n'importe qui, avec ou sans formation, peut être médecin traditionnel ? Bon, pour être traduit patien de santé, le terme médecin, moi je ne l'accepte pas, parce que, pour être médecin, il faut avoir un doctorat en médecine. Forcément, passer par la faculté de sciences de médecine. Et puis, ce sont des conventions déjà signées, et quand vous portez cela, vous êtes déjà hors de la loi, vous pouvez vous porter plainte. Mais peut-être, est-ce qu'il ne serait pas mieux aussi de créer des institutions, des instituts dans ce domaine-là ? Non, pour ça, l'État du Cameroun est en train de prendre des dispositions. Je vous en dirai aux prochaines émissions. Mais, aujourd'hui, un traduit paticien, un médecin traditionnel, comme vous le dites, moi je ne le connais pas. Bon, mais il peut y avoir un médecin qui peut aussi être traditionnel. Puisque vous êtes africain, avant de devenir médecin, vous êtes d'abord né d'une famille, et chaque famille en Afrique a une connaissance sur une pathologie. Sauf si peut-être l'histoire n'a pas existé dans votre famille. Chaque Africain devait, chaque famille devait apporter une contribution pour la médecine. Sauf que, la petite expérience qu'on a des petites familles de nos jours, on va avoir peut-être grand-mère ou grand-père, lorsque vous avez un petit mal de ventre, un mal d'estomac, elle vous dira, ou elle vous dira, va derrière, tu coupes tel feu de papaye, tu fais ceci, tu fais cela. Est-ce que cela pourrait être considéré comme... Non. Je venais de... On venait d'échanger ici, tout à l'heure, je vous disais. Vous pouvez prendre, par exemple, les feuilles du tabac indigène, que, on dit, moi je vais le dire, si tout le monde qui aura une crise d'estomac, qu'il attaque la nuit, vous sentez que l'estomac vous a attaqué. C'est-à-dire que le taux d'acidité est déjà augmenté dans le tube digestif, qu'il y ait, tout simplement, la feuille du tabac indigène, mâcher, il va baisser, effectivement, ce taux d'acidité, pour éviter que cet acide ne touche pas les blessures. Alors, vous voyez, cette connaissance, déjà, est très importante, que vous l'avez cueillie, vous l'avez connue, mais ce n'est pas suffisant pour fabriquer un médicament. Juste pourquoi ? Parce que, il y a une quantité à doser pour mettre, pour doser dans un médicament. Il y a une quantité à éliminer à l'intérieur, à isoler, pour obtenir un médicament conservable, un médicament amélioré, un médicament expliqué. Donc, toutes les contributions sont meilleures, mais on vous a dit même de bouche que telle plante soit insécie, si vous prenez ça, vous allez mettre dans l'eau, ces risques que vous êtes en train de causer. Alors, pour sortir, parce que je n'ai pas vu le temps passer, malheureusement, il est en train de finir. Pour sortir, est-ce que la médecine traditionnelle a des codes conventionnels, ou du moins universelles ? C'est-à-dire qu'un médecin, ou du moins un praticien, un praticien de la santé traditionnelle au Cameroun, est-ce que, de manière universelle, peut soigner un patient vivant en Inde, vivant aux États-Unis ? C'est le pourquoi je vous parlais de médicaments catégorie 2, aujourd'hui 3. C'est-à-dire, lorsque vous avez concentré, par exemple, un principe actif traditionnel, et que vous l'avez flaconné, dans un flacon de normes, vous l'avez fermé avec toutes les méthodes normales, vous avez mis une notice normale, et puis, vous avez expliqué l'utilisation. Mais vous pouvez l'expédier, même aux États-Unis, comme je le fais, vous l'expédiez pour une pathologie, on utilise la posologie, et les contre-indications, et les posologies, et le soin. Il est donc seulement important, aujourd'hui, que nous la valorisons, parce que nous avons tellement de ressources pour valoriser la médecine traditionnelle camerounaise. Merci, M. Jacques Onka. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation ce soir. C'était Natureau Santé, première édition. Vous pouvez, je dois rappeler que vous pouvez, avoir M. Onka par les numéros suivants, le 6-94-66-0832, je reprends, le 6-94-66-0832, ou le 6-77-97-15-81, ou le 6-77-97-15-81. Vous pouvez donc l'avoir par ce numéro de téléphone, si vous voulez savoir davantage sur la médecine traditionnelle. Sur ce, retrouvons-nous mercredi prochain, lorsqu'il sera 21h15, toujours avec lui, je tiens à rappeler qu'il est notre consultant permanent, et peut-être avec d'autres qui font dans le même domaine. Merci de nous avoir suivis. C'était Natureau Santé, sur Canal 7 à Mouni. Bonsoir. Merci.